Un dessin à faire avec un compas, dessin compassé, d'après Daniele Nanini. Voici une version pour écran. Première page, on demande de tracer le cercle de centre A et de rayons dix carreaux. Pour cela, on a le compas qui vient du logiciel instrument poche de SESAMAT. Alors, placer la pointe du compas en A. Prendre un rayon de dix carreaux. On voit en même temps comment fonctionne ce compas. Alors, pour tracer le cercle, on double-clic. Et on trace. Valider. Exact. Continuer. Dans cette page, on demande de tracer le cercle de centre B et de même rayon. Alors, on recommence. Pointe en B. Rayon dix centimètres. Dix carreaux, plutôt. Double-clic. Tracer. On continue. Alors, dans cette page, on demande de tracer le symétrique du cercle de centre B par rapport à la droite verticale bleue. Alors, le centre du cercle du cercle symétrique à tracer est le symétrique de B. Voilà. Le rayon est toujours B. Et toujours dix carreaux, plutôt. Valider. On continue. Alors, un arc de cercle rouge, ici, de centre C. On demande de construire le symétrique de cet arc. Alors, C est sur l'arc de symétrique, donc l'arc symétrique a pour centre C. Voilà. Alors, le rayon, bien, le rayon de cet arc de cercle rouge, on peut le prendre comme ça. On déplace la mine du rayon pour arriver aux premières extrémités de l'arc à tracer. Et on arrête à ce niveau. Page suivante. Un autre arc de cercle. Le centre D, ici. Alors, le symétrique de D est à trois carreaux du bord. C'est le centre de l'arc à tracer et le symétrique du centre de l'arc rouge, D. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six carreaux pour le rayon. Qu'on peut prendre ici, par exemple, trois, quatre, cinq, six. Et on commence le tracé à ce niveau. Et on arrête là. Valider. On continue. De la même façon, l'arc, le petit arc rouge de centre E. Alors, le symétrique de cet arc a pour centre ce point, symétrique de E, sur le bord du quadrillage. Alors, le rayon. Le rayon, c'est un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, on va essayer de le prendre là. Deux, trois, quatre, cinq. Et on doit commencer en ce point. Et on va arrêter au niveau de E. On continue. Alors, l'arc de cercle symétrique de cet arc rouge de centre F. Alors, on va chercher le symétrique de F, par rapport à la droite verticale bleue, toujours. Alors, il y a une sous-graduation qui permet de placer plus facilement. Voilà. Alors, le rayon, on peut le chercher là. Alors, on doit commencer le tracé. À ce niveau. Alors, on a été trop loin. Alors, centre et rayon exact, mais l'arc est inexact. On va recommencer. On va recommencer. Alors, on va pas trop loin. Alors, on va pas trop loin. Exact. Alors, encore un arc de cercle, le centre G qui est sur l'axe de symétrie. Donc, le symétrique de cet arc rouge a pour centre G également. Alors, le rayon, on peut le prendre comme ça. Alors, on commence le tracé. Donc, on va passer à ce niveau. Et on arrête à ce niveau. On continue. Encore un arc de cercle de centre H sur l'axe de symétrie. Donc, on va chercher. Donc, on va chercher un arc de centre H. Alors, le rayon apparaît à deux carreaux du bord ici. Et on commence à tracé. Et on commence à tracer à ce niveau-là. Valider. Exact. Voilà la figure obtenue. Alors, on peut reprendre ce dessin en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo qui donne accès au programme interactif en flash associé. Il y a aussi possibilité de télécharger une figure à imprimer pour dessiner sur papier. C'est parti. C'est parti. C'est parti.